Oui, merci. Je voudrais juste dire quelques mots pour présenter Vaughan. Vaughan est néo-zélandais et c'est là-bas, en Nouvelle-Zélande, qu'il a fait toutes ses études secondaires. Et il avait montré très tôt l'excellente disposition et beaucoup d'intérêt pour ce qui est, en Nouvelle-Zélande, la discipline essentielle. Je veux parler du rugby. Mais je crois qu'il a eu une blessure de l'empêcher de poursuivre dans cette voie fameuse. Et donc, il est venu faire sa thèse à Genève, à l'Université de Genève. Pour la petite histoire, il venait pour faire de la physique théorique. Et puis, pour des raisons de la vie, on va dire, pour des raisons peut-être éventuellement matérielles, il est devenu mathématicien. Il a fait sa thèse officiellement sous la direction d'André Flieger, qui est un spécialiste de géométrie, de feuilletage. Mais en fait, son travail de thèse porte sur un domaine assez différent, qui est l'agéable d'opérateur. Et c'est Alain Kohn, en fait, qui a été vraiment, je dirais, instrumental là-dedans. Ce matin, Vaughan me racontait que c'était un petit peu Alain qui lui a expliqué le sujet, qui lui a donné le sujet de la thèse. Et en parallèle à son travail de thèse, il s'était intéressé à des questions importantes en agéable d'opérateur, qui s'appellent la théorie des sous-facteurs. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est, ça prendrait beaucoup de temps. Ce sera le sujet du deuxième séminaire. Disons qu'Alain Kohn avait classifié, avait dit tout ce qu'on pouvait dire sur une théorie de certains âgés d'opérateurs qui s'appellent les facteurs. Et Vaughan s'est intéressé à ce qu'on pourrait appeler la théorie relative, c'est-à-dire un objet et un sous-objet. Ce n'était même pas évident à l'époque que le problème était intéressant, que le problème pourrait déboucher sur quelque chose. Et ce que Vaughan a fait, c'est qu'il a mis en évidence une sorte de quantification d'un invariant qui apparaît dans cette théorie, l'indice des sous-facteurs. Maintenant, ça s'appelle l'indice de Jones. Il faut faire attention de bien prononcer, parce que sinon, on croit que ça va entrer avec la finance. Et ça a été vraiment quelque chose de tout à fait spectaculaire. En quelque sorte, ça a ouvert tout un champ de nouvelles recherches en âgèbres d'opérateurs, et qui se poursuit encore aujourd'hui. Et la deuxième chose remarquable dans ce travail, c'est que pour mettre en évidence les valeurs spéciales de cet indice, il a été amené à construire une algèbre, on verra pas mal d'algèbres aujourd'hui, qui est assez jolie, assez élémentaire, des projecteurs avec des relations. Alors, il se trouve que cet algèbre avait été d'une certaine façon déjà découverte par deux physiciens, temperlés et libres, dans des questions reliées à des modèles de physique statistique. Et c'est révélé, donc, un instrument tout à fait fondamental pour trouver les valeurs de l'indice. Et une retombée complètement inattendue, c'est que cet algèbre, vu par Vaughn avec toute la structure qu'il y avait derrière, avec toute l'étude qu'il en a faite, avait des relations assez profondes avec la topologie. En fait, il a établi un lien avec ce qu'on appelle le groupe d'étresse, et ça l'a conduit à construire, assez rapidement, c'était peut-être 3-4 ans après, ce qu'on appelle aujourd'hui le polynôme de Jones, qui est un invariant de théorie des nœuds. Donc ça, ce sera l'objet du séminaire de demain. Ce qu'il faut voir, c'est que la théorie des nœuds, c'est quelque chose de très compliqué. Les gens cherchent à savoir si deux nœuds sont les mêmes ou pas, et comme c'est très difficile, ils essayent d'attacher à ces objets géométriques compliqués, des nombres ou des polynômes ou des structures algébriques assez élémentaires, qui permettent de les dissocier. Et tout de suite, le polynôme de Vaughn a eu des applications tout à fait étonnantes, ne serait-ce que par exemple comprendre, quand on regarde un nœud et son image dans un miroir, s'ils sont les mêmes ou pas. Rien qu'en regardant son polynôme, on savait faire, c'était déjà une application tout à fait fondamentale. Et là encore, le polynôme de Jones, qui est donc un polynôme en une variable, a ouvert la voie à une nouvelle discipline, en quelque sorte, qu'on appelle maintenant la topologie quantique ou des choses comme ça, donc des généralisations du polynôme, des applications à l'étude des variétés de dimension 3. Et c'est essentiellement pour ça qu'en 1990, Vaughn a obtenu la médaille Fields à Kyoto, au Congrès international et mathématicien. Depuis, Vaughn a eu aussi beaucoup de récompenses. Il est fellow de la Royal Society, j'en passe des meilleurs. Il est professeur à Berkeley depuis, je ne sais pas, une trentaine d'années maintenant ? Pas loin ? Pas tant ? 25 ans ? 22 ans. 22 ans. Et c'est quelqu'un qu'on aime bien voir en France, qu'on voit régulièrement en France. Et donc c'est toujours avec un immense plaisir qu'on l'accueille. Et je vais lui laisser la parole pour son exposé. Merci à la direction de l'École Normale pour m'avoir invité. Et à Marc aussi, bien sûr. Alors donc, ceci, je vous précise dès le début, c'est un laïus qui a été conçu pour des non-mathématiciens. Donc s'il n'y a que des mateurs dans la salle, j'espère que vous trouverez quand même un peu de bonheur quelque part. On verra bien. Donc le titre, c'est « Flatland, un bel endroit pour faire de l'algèbre ». Et c'est un peu le... J'essaie d'expliquer au grand public le travail que j'ai fait en ce moment. Donc c'est peut-être pas évident, mais je vais essayer. Alors donc, comme j'ai dit, il s'agit d'un laïus mathématique. Et destiné au grand public. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas en général. Alors, ceci est un chimpanzé qui baille. Et c'est censé représenter le grand public quand il vient à l'aïus mathématique. D'une part, on trouve qu'on a le niveau intellectuel d'un chimpanzé. Et d'autre part, on meurt d'ennui. Alors, et même, je connais l'histoire d'un mathématicien qui était... Donc il avait ses 20 ans. Il était invité à un dîner. Et il était assis à côté d'une fille assez jolie, tout content. Et à un moment donné, la fille s'est tournée vers lui. Et puis elle lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie. Alors là, il s'est dit, bon, chic, là, je peux faire une bonne impression. Il a dit, je fais les mathématiques, je suis mathématicien. Et puis elle, elle a fait, ah, fin de conversation. Et c'était en effet la fin. Elle s'est retournée. Et puis elle ne lui a plus jamais adressé la parole. Donc on a un petit problème de publicité dans les maths. Je vais essayer d'adresser. Bon, quand même, quand même, on est en France. Et en plus, on est à l'école normale. Donc un endroit où les maths, c'est un endroit très important pour les maths dans l'histoire et dans le présent. Donc on peut exiger un certain niveau de base. Alors je parle donc de l'équation quadratique que je vais supposer connue par tout le monde. Non, mais même là, je ne suis pas si optimiste parce qu'après avoir enseigné des élèves aux États-Unis pendant des années, je sais qu'on ne peut même pas supposer ça. Donc je vous rappelle l'équation quadratique. Voilà. Alors là, il y a des gens qui rigolent, c'est très bien. Ça, c'est les mathématiciens. Parce qu'il y a une petite plaisanterie derrière. Je vous donne d'abord la solution. Que voilà. Qui est connue à tout le monde. Mais bon, la plaisanterie, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est que la variable, c'est A. L'inconnu, c'est A. Ce qui n'est pas comme il faut. Donc je passe à A. On est soulagé. On est beaucoup plus content. On aime mieux ça. Et puis la solution qui devrait être connue à tout le monde, c'est X égale moins B, plus ou moins racine des cas, etc. Alors la question qu'on se pose tout de suite, c'est pourquoi X ? Pourquoi c'est toujours X qui doit être l'inconnu, la variable ? Ce pauvre X, il n'a peut-être pas voulu être l'invariable ou l'inconnu, mais c'est toujours comme ça. Alors à qui c'est dû ? Alors la réponse, c'est dû à un Français. Celui-là. C'est Descartes. Bon, une fois de plus, je suis en France, donc je ne veux pas essayer de vous raconter l'histoire de Descartes, parce que vous connaissez sûrement mieux que moi. Mais aux États-Unis, j'ai dû aller chercher des choses à raconter sur Descartes et j'ai trouvé une petite histoire que j'ai trouvée assez rigolote. Alors donc je vous montre ça. C'est en anglais, je vais vous faire un peu de la traduction. Et j'aimerais bien attirer votre attention sur la phrase que voici. Donc c'était un homme qui était trop sage pour s'encombrer d'une femme. Mais comme c'était un homme, il avait les désirs et les appétits d'un homme. Donc il avait une maîtresse belle, bien conditionnée, qu'il aimait, et avec qui il avait quelques enfants. Voilà, donc c'est... On va voir que l'attitude un peu vers les femmes a changé un peu depuis l'époque. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous a donné Descartes ? Sur tout ça, il nous a donné le plan avec ses coordonnées, le X et le Y. Donc non seulement le X, c'était toujours inconnu, mais c'était le X de l'axe des X. Il a même donné l'Y de l'axe des Y. Alors donc on a une représentation du plan. Des points dans le plan sont maintenant devenus des paires de nombres. Donc voilà le point 2, 2. Et n'importe quel point, ici par exemple, on a peut-être le point moins 3, plus 4, etc. Et donc tous les problèmes géométriques du plan deviennent des problèmes d'algèbre. On peut décrire les cercles, les doigts, toutes les figures imaginables, et quelques figures qui ne sont pas, par des équations dans le plan. Mais une autre chose qu'il a fait, Descartes avec ses coordonnées X et Y, il a démystifié en quelque sorte la notion de la dimension. Alors comment ça ? En tant que mathématicien, la question qui se fait poser le plus souvent, en tout cas pour moi, par le grand public, c'est la question suivante. C'est quoi la quatrième dimension ? Alors là, on est un peu coincé, mais on peut répondre, c'est le temps, c'est le temps. Quatrième dimension. Mais ce n'est pas très satisfaisant, parce que le temps, ça coûte toujours dans un sens. On ne peut pas se balader librement dans le temps, comme on peut dans l'espace. Et donc ce n'est pas satisfaisant. Mais par contre, avec Descartes, il n'y a pas de problème. Donc deux dimensions, il faut deux coordonnées. Pour trois dimensions, il faut un X et un Y et un Z, donc il faut trois coordonnées. Pour quatre dimensions, quatre coordonnées. Pour cinq dimensions, cinq coordonnées, c'est très simple. C'est limpide. C'est ce que je dis, mais ça ne satisfait toujours jamais le grand public. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que cette quatrième dimension. Mais bon, abstraitement, c'est simplement une question du nombre de coordonnées. Alors, passons un peu au sujet du Larius. Donc il s'agit de ce livre, Flatland, de Edwin A. Abbott. Donc c'était un Anglais, à l'époque de la reine Victoria, à Londres. Et il raconte une histoire assez bizarre. Donc l'idée de base, c'est qu'il y a un monde à deux dimensions, et des créatures dans ce monde à deux dimensions. Mais comme il n'y a que deux dimensions, ces créatures ne sont pas, ne ressemblent pas à celles qu'on connaît, nous, en trois dimensions. Et en particulier, ils sont tous des polygones. Et ce qui est marrant, c'est que leur statut, donc leur classe dans la société, est déterminée par leur forme géométrique. C'est un peu bizarre. Mais les... Donc les criminels, les voyous et tout ça, ça c'est des triangles dont les trois côtés sont de longueur différente. Ensuite, la classe ouvrière et les soldats, c'est des triangles isocèles. La classe moyenne, c'est des triangles équilatéraux. Et on monte en grade, suivant la grandeur du groupe de symétrie. Donc l'héros du livre, il s'appelle A square, donc c'est un carré et c'est un mathématicien. Et donc ensuite, il y a des pentagones qui sont peut-être les avocats, et puis, etc. Et puis on monte... Donc la limite, l'inespérée, c'est le cercle. Si on était un cercle, on serait plus haut que tous les autres. Mais on n'arrive pas tout à fait à être un cercle parce que... On doit avoir des côtés. Mais si on a beaucoup, beaucoup de côtés, on est un prêtre. Et donc ça, c'est la limite du possible dans la société de Flatland, c'est d'être un prêtre. Alors l'histoire se déroule... Comment ? Ben... Monsieur Square, le carré, d'abord, il a un rêve. Et il rêve d'un monde à une seule dimension. Alors dans une dimension, il y a encore plus de limitations pour les gens. il y a... Ah non, mais attendez, j'ai oublié. J'ai oublié le plus beau. Ah, pardon. J'ai oublié... C'est qu'en deux dimensions, donc j'ai parlé de la classe ouvrière et tout ça, et tout ça, mais j'ai oublié. Les femmes. Alors, mesdames, c'est un peu malheureux, mais dans Flatland, les femmes n'ont qu'une seule dimension. Donc, ce sont des bouts de droite. Et donc, on pourrait dire que... Bon, ça pose un problème, n'est-ce pas ? Parce que même les triangles isocèles, s'ils sont très, très pointus, ils sont très dangereux parce que si vous rentrez en contact avec eux, vous êtes très vite coupés en deux. Alors, encore pire, les femmes, qui sont très tranchantes, donc les femmes sont obligées de faire des danses et des bruits pour éviter de couper en deux leur mari, par exemple. Alors, c'est très marrant. Bon, vous me dites que tout ça, c'est pas très politiquement correct, surtout à notre époque, mais à l'époque aussi, c'était pas politiquement correct. Et Edwin Abbott a dû écrire une explication qu'en fait, c'était satirique, que c'était pas vraiment... Il essaie de faire satiriser la société de la reine Victoria. ce qu'il a expliqué. Alors, voilà Edwin Abbott en question. Donc, notre héros, à Square, a eu un rêve. Il a rêvé d'un monde à une seule dimension. Et dans ce monde, il a rencontré des gens et il a essayé de les convaincre qu'on peut avoir un monde à deux dimensions, qu'il y avait en fait une deuxième dimension, qu'on n'était pas limité à une seule dimension. Les gens en une dimension n'étaient pas contents. Et finalement, ils l'ont chassé parce qu'ils croyaient que c'était un fou, etc. Alors, un peu plus tard dans l'histoire, A Square est visité par un être du monde à trois dimensions. En fait, une sphère est visitée par une sphère. Alors, la sphère peut changer d'aspect, changer de taille, comme il peut aller et venir dans la troisième dimension. Alors, A Square a beaucoup de peine à croire que cet être existe. Il n'arrive pas à croire à cette troisième dimension. mais finalement, il est amené, donc il sort de son monde à deux dimensions et se balade un peu avec la sphère dans le monde à trois dimensions. Et puis, il commence à voir, il voit à l'intérieur des choses qu'il ne pouvait pas voir en deux dimensions et ce genre d'aventure. Et finalement, il comprend qu'il y a en fait la possibilité d'une troisième dimension. Et là, il y a, pour moi, le truc le plus intéressant de l'histoire, c'est que lui, une fois qu'il est sorti, donc il a vu une dimension, il a vu deux dimensions, il a vu trois dimensions et tout d'un coup, il se dit, ah, mais pourquoi pas quatre dimensions, cinq dimensions, etc. Alors, il dit ça à la sphère. Alors, la sphère n'est pas content parce qu'après tout, il n'y a que trois dimensions. Il ne peut pas avoir plus. Alors, la sphère n'est pas content de lui et puis pour finir, il le ramène en deux dimensions. et la fin de l'histoire, bon, je ne vous raconte pas, c'est peut-être pas très, très gai. OK, bon. Alors ça, c'est l'histoire. Alors, je me suis dit que ce monsieur Abbott, que ce doit être un mathématicien, alors j'ai cherché dans ses publications, dans sa bibliographie, il n'y avait aucun article de maths et en fait, ce n'était pas un mathématicien du tout, c'était un proviseur de lycée à Londres et qui, toutes les publications, il s'intéressait surtout au caractère de Jésus-Christ. et tout ce qu'il a écrit à part ce bouquin-là, c'était sur les classiques et la religion. Donc, assez bizarre. Mais le livre, à l'époque, a eu un grand succès, un très grand succès. Les critiques l'ont beaucoup, beaucoup aimé, ils ont apprécié et ils ont dit la chose suivante. qu'ils ont dit que ces spéculations sur les mathématiques sont en fait plus notables que celles de Sir William Rowan Hamilton. Alors, aujourd'hui, ça nous choque parce que, après tout, ça c'est le Hamilton, c'est le Hamilton de l'Hamiltonien et tout. Et voilà, Monsieur Hamilton. Et c'est surtout le Hamilton des Quaternions. Il a inventé les Quaternions. et donc, ça montre à quel point les critiques peuvent se tromper. Donc, penser même pour un instant que les travaux de Abbott, les idées de Abbott étaient plus importants que celles de Hamilton, c'est vraiment la folie. Donc, il a inventé les Quaternions et je vous raconte une petite histoire sur Hamilton. C'est que, il était, donc, il est assez connu pour ça aussi. Il était en train de marcher au bord du chenal royal et il allait vers la société royale de l'Irlande. Il était accompagné en plus par sa femme, je vous précise, sa femme. Donc, ça a changé depuis Descartes. Et donc, il raconte même qu'il parlait avec sa femme ou plutôt sa femme lui adressait la parole et lui, bon, il était perdu dans son monde d'Equaternion, donc il ne savait pas trop ce qu'il racontait. Et tout d'un coup, l'idée est venue et c'était comme un choc électrique et il était tellement content, tellement heureux qu'il a gravé ses formules sur le pan, sur le Broom Bridge. Donc, ça se prononce Broom. C'est un peu comme mon prénom. même si c'est et donc, voilà, il a gravé ça. Alors, voici exactement le, ça c'est moi, et ça, c'est exactement le Broom Bridge en question. Et voilà, donc ça, c'est, bon, ce n'est pas exactement ce qu'il a gravé, mais c'est une plaque qui mémorise ça. Et voilà la formule que vous voyez des Quaternions. I carré égale J carré égale K carré égale I J K égale moins I. Donc, et vous voyez aussi un peu de graffiti autour. Mais, donc, on pourrait nettoyer, on pourrait enlever le graffiti, mais on se dit après tout, qu'est-ce qu'il faisait lui à Hamilton à l'époque, c'était quand même du graffiti, donc on est content de laisser comme ça. Ça, c'est l'histoire de Hamilton. Alors, donc, il y a eu des suites du livre Flatland, voilà, Flatland de Ian Stewart. Donc, bon, il y a eu des suites, mais il n'y a pas de suite qui soit vraiment à la hauteur de l'original. Flatland, c'est, bon, je l'ai lu, c'est une histoire qui commence avec une arrière petite fille de A Square qui s'appelle Vicky pour Victoria et elle a des aventures mathématiques, mais il n'y a plus cette idée centrale de Flatland. Il y a Flatland dedans, mais c'est un peu plus, ça ressemble un peu plus à mon avis à Gödel-Escherbach qu'au Flatland original. On se promène dans le monde mathématique. voilà, donc, je veux commencer maintenant à raconter mon histoire, moi, dans ces dimensions, ces histoires de dimensions. Il faut dire que dès le départ, j'ai toujours eu une relation un peu spéciale avec le plan. Donc, avec un peu de chance, ça ne marche pas. C'est la deuxième fois que ça ne marche pas. Ça a marché hier, mais ça ne marche pas maintenant. Et puis, je pense qu'on n'a pas l'équipe. Je vais essayer une dernière fois. Non. Ben, tant pis. Le plan, en fait, c'est un peu de planche à voile. Donc, on voit que je suis en train de planer. C'est ça que c'est dommage. Une autre fois. Alors, voici le début de ma carrière mathématique, vu par les dimensions. Donc, comme tout mathématicien, on commence en basse dimension, on commence en une dimension surtout, et on travaille beaucoup avec les epsilones et les deltas. On fait ce qu'on appelle aux Etats-Unis le calculus. Ensuite, on commence à monter en dimension. Il y a deux variables, trois variables, et un peu comme le héros A square, on se dit pourquoi pas un grand nombre de variables. Et tout de suite, on prend le banc sur le trampoline, on monte à un nombre infini de dimensions. On ne reste pas du tout avec ces deux dimensions, trois dimensions, ça c'est presque parce que sans intérêt, on est assez romantique, on veut monter à la limite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le trampoline. Et donc là, c'est un peu le sommet de mon voyage en les dimensions. C'est un article que j'ai écrit, c'est des mathématiques qui se passent entièrement en dimension infinie, il n'y a pas question d'un truc de dimension finie, ça serait toujours le cas trivial. Et l'intérêt de la chose, c'est toujours en dimension infinie. Et cet article est plein de pages un peu comme ça, complètement illisible pour les non-mathématiciens. Et d'après ce qu'on m'a dit, assez illisible pour les mathématiciens aussi. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après ce saut jusqu'en dimension infinie, j'ai un peu rebondi, retombé, j'ai fait une chute en dimension et je suis retombé d'abord en trois dimensions. Comme vous a raconté un peu Marc tout à l'heure, j'ai fait un escale un peu dans le monde à trois dimensions dans les nœuds. Donc voici un nœud, c'est un peu mon nœud favori. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, ce n'est pas un nœud complètement trivial, mais c'est un nœud qui a beaucoup de symétrie, qui est beau à voir et je sais le dessiner par cœur. C'est peut-être pour ça que j'aime bien ce nœud. Alors comment je suis arrivé au nœud ? J'explique un peu. Ah oui, juste avant, voilà un autre nœud qui est beaucoup plus beau. Ça, c'est vraiment l'impression. On voit à l'intérieur, donc ça, c'est le signe, enfin le symbole de la confrérie internationale des faiseurs de nœuds. Donc j'ai eu beaucoup de chance à cause de mes travaux dans les nœuds, j'ai été élu vice-président à vie de cette confrérie et je vais de temps en temps à leur réunion et surtout, je reçois leur publication, leur journal trois ou quatre fois par an. Ça s'appelle Nothing Matters. Alors bon, il y a un jeu de mots qui ne marche peut-être pas très bien en français, mais je crois que vous comprenez. Et je dois avouer que je lis ce journal-là beaucoup plus que la plupart des revues mathématiques que je reçois, des articles mathématiques et j'apprends beaucoup de nœuds très utiles, de nœuds pratiques. Mais bon, alors comment est-ce que je suis venu au nœud ? Alors c'est d'abord, j'essaie de vous expliquer les tresses. Alors une tresse, c'est quoi ? Une tresse mathématique, c'est en fait, c'est plus ou moins la même chose que les tresses qu'on fait dans les cheveux, mais mathématiquement, on précise beaucoup. Donc on commence par deux barres, en bas et en haut, et on relie, il y a un certain nombre de points en haut, le même nombre de points en bas et puis on les relie par des brins. Voilà. Dans ce cas, j'ai quatre brins, on peut avoir cinq brins ou six brins, mais cette fois, c'est une tresse à quatre brins. Et donc les brins, comme je l'ai dit, relient les points en haut aux points en bas. Les points en haut, les points en bas. Et entre, ils font un peu n'importe quoi, sauf que ça ne remonte jamais. Donc mathématiquement parlant, si on prend le vecteur tangent au brin, ça a toujours une composante verticale non nulle. Et en langage plus courant, ça ne remonte pas, ça ne tourne pas. Et si vous voulez comprendre mieux, je vous donne ce que c'est qu'un non, une non-tresse. Un truc qui n'est pas un tresse. Si je mettais le bout noir, ça ne serait pas un tresse parce que là, ça tourne. Donc il y a le maximum et le minimum. Donc ça ne serait pas un tresse. Souvenez-vous bien de ça, parce qu'on verra un peu plus tard, ça deviendra important. Alors bon, donc ça, c'est une tresse. Les tresses, c'est bien connu, ça forme un groupe. On verra ça aussi. C'est une importance. Donc maintenant, quel est le lien entre les tresses et les nœuds ? Si on a une tresse, donc j'ai repris la même tresse, ça c'est un des avantages de PowerPoint, ce genre de logiciel, on peut simplement copier. Très bien, très utile. Donc c'est identique, ce que je dis, c'est identique à la tresse avant. Et on relie les points en haut aux points en bas par des brins qui ne font rien que de tourner. et on enlève les barres. Et puis voilà, on a un nœud. Donc ça, c'est le lien fondamental entre les tresses à gauche et les nœuds. Chaque fois qu'on a une tresse, on a un nœud. Alors c'est un Américain qui s'appelle Alexander qui a démontré qu'en fait, si on se donne un nœud, n'importe quel nœud, on peut remonter en arrière et faire une tresse et fermer la tresse comme ça, on obtient le nœud du départ. Donc on peut dire qu'une tresse, donc oublions maintenant revenons à la tresse. Une tresse, c'est comme un nœud, ça veut être un nœud, mais ça a un petit bord ici en haut et en bas. Donc une tresse, c'est un nœud très spécial avec la propriété que ça ne remonte pas. C'est un nœud spécial avec bord. Donc il n'y a pas vraiment énormément de différence entre les tresses et les nœuds. C'est un nœud spécial avec bord. Alors maintenant, je parle d'un autre nœud avec bord. Donc je parle d'un nœud quelconque avec bord. Alors le mot français, je vous le dis, je vous l'affirme, si vous ne connaissez pas, je vous le dis, le mot c'est un enchevêtrement. Alors c'est peut-être mieux connu par le mot anglais un tangle. Voilà. Et puis voici un enchevêtrement. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un enchevêtrement. Et c'est un peu difficile à défaire. Donc ça, c'est un autre sport que je pratique maintenant où on voit des enchevêtrements comme ça. C'est le kitesurf. Et puis la première chose à faire quand on fait du kitesurf, c'est justement on a un enchevêtrement qui peut être extrêmement compliqué. Ça, c'est un exemple assez banal. Donc ça peut être un truc, une affaire de deux heures pour défaire ce nœud. Alors ce qu'il faut faire, c'est on prend cet enchevêtrement et puis on essaie de le défaire. Comment est-ce qu'on fait ? On travaille. On travaille. Et donc, là où on veut arriver, c'est là. Donc là, il y a ici les cinq brins qui sont bien séparés et on peut les attacher au kites. C'est très important. Il faut absolument que ce soit comme ça à la fin parce que s'il y a la moindre erreur, ça peut être fatal. Donc c'est très important de bien faire le détressage. Donc ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on travaille avec cet enchevêtrement jusqu'au point où ça devient une tresse. Alors là, on ne voit pas très bien mais en fait, c'est une tresse. Je vous montre encore une fois. Alors là, vous voyez que c'est une tresse. Il y a ces cinq brins et ça ne retourne pas. Ça va toujours un peu dans le même sens. Et là, quand on arrive à ce point où on a une tresse, on est très content, n'est-ce pas ? Parce que les tresse, c'est un groupe. Donc pour défaire une tresse, c'est un jeu d'enfant. On n'a qu'à appliquer l'opération inverse dans le groupe. Et puis voilà. Et on obtient la tresse identité qui était ce qu'on veut. Alors je suis probablement le seul kite surfeur au monde qui sait ce qu'il fait quand il fait ce dernier bout. Il applique la loi l'inverse dans un groupe pour obtenir le résultat voulu. Bon, et puis après tout ce boulot, on a le droit de s'amuser. On y va, on s'amuse. Alors le spot n'est peut-être pas très bien connu en France. ça s'appelle Bodega Bay. Et c'est là, c'est connu surtout pour le film Les oiseaux de Hitchcock. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah voilà. Donc comme Marc vous a raconté au départ, j'ai découvert un polynôme de nœuds, un invariant polynôme de nœuds. Donc qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être X plus X cube moins X4. Mais cette fois, Descartes a perdu. On utilise toujours pour des raisons que je ne connais pas, finalement. Moi j'ai simplement pris la variable chez quelqu'un d'autre, chez Alexander. On utilise la variable T. Donc la variable de ce polynôme c'est toujours T. Et si vous venez demain, vous verrez beaucoup de polynômes de nœuds et on va justement parler de cette variable T. Pourquoi c'est T ? Ok. Donc maintenant, on est en trois dimensions. Alors comme j'ai dit, on a commencé à une dimension, on a fait ce grand saut à la dimension infinie, on redescend, on était à trois, maintenant on veut descendre à deux dimensions parce qu'après tout, c'est là où on veut arriver, l'algebra dans le plan. celui qui était responsable de ça pour moi c'est Luke Kaufman qui est un mathématicien américain à Chicago et je vais vous expliquer un peu ce qu'il a fait qui était important pour moi. Alors les tresses se décomposent en tresses assez élémentaires. Donc voilà, deux tresses élémentaires, il y a juste un croisement et l'autre brin est simplement vertical. Et ici, c'est un peu la même chose sauf que le brin vertical est à gauche au lieu d'être à droite. Alors ça, c'est deux tresses très importantes dans la théorie. Alors ce qu'il a fait Kaufman, c'est qu'il a remplacé en gros ces deux tresses par ces deux trucs. Ces deux, en fait, techniquement, c'est des enchevêtrements mais c'est des enchevêtrements tellement simples qu'on pourrait dire ces deux dessins. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a plus de croisements. Ces dessins sont plans. Donc ça se passe complètement dans le plan. Et on peut dire, c'était l'idée de Kaufman, que le polynôme que j'ai découvert, c'était simplement rien d'autre que de remplacer les croisements des tresses par ces dessins-là. Si on fait ça systématiquement, on rajoute une variable, t, quelque part, et à la fin, on obtient le polynôme auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Donc voilà. Et ce qui est absolument extraordinaire, donc ça, c'est... Vous vous souvenez peut-être de la page de mon article qui était là avant. Alors ça, c'est des lignes de la page. Alors il se trouve que l'algèbre des dessins de Kaufman est exactement cet algèbre qu'on appelle maintenant l'algèbre de Tempel-Ulib que j'ai découverte dans cet article. Voilà. Donc je suis tombé à cause de ces diagrammes de Kaufman en deux dimensions. Et pour mieux comprendre les sous-facteurs, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire tous les dessins des sous-facteurs en deux dimensions ? Alors, c'est pour ça que j'étais amené à introduire cette notion d'algèbre planaire que je vais expliquer maintenant. Avant d'aller à l'algèbre planaire, faisons un peu d'algèbre linéaire. Enfin, d'algèbre ordinaire. On pourrait l'appeler linéaire, mais on utilise le mot pour autre chose. Donc si on avait à calculer l'expression 5 plus racine de 13 sur 2, tout ça au carré. Comment on fait ? On prend 13, on prend la racine carré de 13, on rajoute 5, on divise par 2, et puis on élève au carré. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est une suite d'opérations qu'on applique l'une après l'autre pour arriver au but. Donc ça, c'est l'algèbre unidimension. C'est l'algèbre en une dimension. C'est l'algèbre des ordinateurs, c'est l'algèbre toute puissante finalement, mais c'est quand même limité à cette idée d'une dimension. On fait une opération après l'autre. l'idée de l'algèbre planaire, c'est de faire des opérations pas une après l'autre, mais de manière planaire. Donc on va avoir un système planaire d'opérations. On ne va pas les appliquer l'une après l'autre, mais un peu toutes les opérations en même temps. l'idée de base, c'est un enchevêtrement plan. Je vous dis ce que c'est. D'abord, il y a un disque, un cercle, un grand cercle, qui est le bord de tout l'enchevêtrement plan. Et il y a des disques intérieurs. Je donne un exemple, ce n'est pas le seul enchevêtrement plan, c'est simplement un exemple pour donner l'idée. Les disques intérieurs sont liés par des brins qui ne se croisent pas, c'est pour ça qu'on appelle plan. Et les brins peuvent aussi relier un disque à lui-même, un disque au bord à lui-même, le disque au bord. Et puis, il y a aussi des petits brins, des petits cercles fermés qui se promènent dans les dessins. Donc ça, c'est un enchevêtrement plan. Et l'idée de l'âgevêtre planaire, c'est que à chaque enchevêtrement plan, il y aura une opération. Donc on va mettre des choses à l'intérieur des disques intérieurs. Donc il faut voir que ça, c'est comme l'opération qu'on avait avant, c'était 5 plus 6, donc le A, B et C, c'est comme le 5, le 13 et le 2. Le tout, c'est l'opération. et la réponse, le D, c'est le 5 plus racine de 13 sur 2 au carré. Donc ça, c'est l'idée, sauf que ce n'est pas une séquence d'opérations, c'est une seule opération qu'on fait à la fois. Donc voilà, c'est ça, une algebra. Ah bon, ici j'ai une définition. Donc pour être un peu plus précis, une algebra planaire est une collection d'objets qu'on peut insérer dans les disques internes d'un enchevêtrement plan comme nous avons fait avec A, B et C dans le dessin précédent pour obtenir un autre objet du même style. D'accord ? A, B et C, on les a mis dedans, on est sorti un D. Formidable. Ok. Mais donc la question maintenant se pose, avant on avait les 5, 13 et 2, on savait de quoi on travaillait avec, mais maintenant, pour les gens sur être en plan, qu'est-ce qu'on aimerait mettre dans les disques internes ? Ok. Alors une première réponse qui est due à Conway, ça c'est John Conway, mathématicien anglais, qui est mieux connu pour le jeu de la vie. Donc c'est que, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent ce jeu, c'est un automate cellulaire, il y a certaines règles pour faire évoluer le système, ça devient de plus en plus compliqué des fois, ça fait des choses étonnantes. Et donc, d'après lui, ce qu'il faut mettre dans les disques internes, c'est justement des enchevêtrements, pas plans, mais des enchevêtrements qui comptent. Donc par exemple, là j'ai pris un enchevêtrement, c'est-à-dire un bout de nœud, je l'ai mis dans ce disque, et ici j'ai mis un autre bout de nœud, ici j'ai mis un autre bout de nœud, j'enlève les ronds jaunes, et qu'est-ce que j'ai ? J'ai de nouveau un bout de nœud. Donc voilà un exemple d'algèbre planaire, c'est les enchevêtrements en dimension 3, on peut les insérer dans un enchevêtrement plan pour obtenir un autre. Alors je n'ai peut-être pas assez insisté, mais je vais le répéter, je vais rentrer en arrière un peu. Le truc important pour un enchevêtrement plan, c'est que les brins, ici, ne se croisent pas. Dans un enchevêtrement quelconque, les brins peuvent se croiser, comme on a vu, mais dans un enchevêtrement plan, ils ne se croisent pas. Donc ça c'est l'idée, c'est planaire. Ok. Bon, on reprend la question, qu'est-ce qu'on aimerait mettre dans les disques internes ? Je vous ai donné une réponse, mais c'est une seule réponse, c'est peut-être la réponse la plus intéressante. Donc je vous donne une autre réponse, qui est due à Penrose. Donc ça c'est Roger Penrose. Et là, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on peut mettre dans les disques intérieurs d'un enchevêtrement plan, c'est des tenseurs. Alors qu'est-ce que je raconte là ? C'est un peu pour les mathématiciens maintenant. Donc, un tenseur, c'est un objet qui a des indices. Donc je fais un petit... Et si on met un tenseur dans chacun de ces disques, là, là et là, et les indices sont associés au point du bord, d'accord ? Et puis on associe en fait les indices des tenseurs au brin. Alors, donc si on a un tenseur là, A, B et C, et puis on met des indices autour du grand disque, on met des indices sur les brins à l'intérieur, on somme sur les indices sur les brins à l'intérieur, on multiplie le produit des tenseurs et on obtient un tenseur à la fin. D'accord ? Donc comme j'ai dit, c'est pour les mathématiciens. Comme ça, on peut combiner, dans ce cas, trois tenseurs de type donnée, quatre tenseurs, six tenseurs, quatre tenseurs pour avoir un tenseur à la fin. Donc les tenseurs, c'est un autre exemple d'une algèbre planaire. On met des tenseurs à l'intérieur, il sort un tenseur au bord. Mais quand on a vu ça, quand on a compris ça, on se dit, mais pourquoi Diab se limitait au cas plan ? Pourquoi pas se permettre des brins qui se croisent et relier le A à O, C par un brin qui passe par, qui coupe le brin qui va aller le B ? Pourquoi l'idée plan ? Alors ça, c'est une bonne question. On peut, bien sûr, considérer des algèbes plus générales que les algèbes planes ou peut-être moins générales, je ne sais pas. et j'aurais envie d'appeler ces algèbres l'algèbre complète multilinéaire Einstein, Brouwer, Penrose, Conway parce que l'idée des tenseurs, c'était Einstein qui avait sa convention de sommation et ce que Penrose a donné, c'est justement ce genre de dessin et c'est une espèce de généralisation, d'amélioration de la convention de sommation de Einstein. Donc voilà, si on a une algèbre sur tous les dessins possibles sans cette restriction de croisement, on aura une algèbre complète multilinéaire. Alors, donc, voilà. Maintenant, le seul théorème de l'Aïs, c'est, donc ça, ça va être un peu difficile à comprendre mais je vais expliquer après avec un exemple plus simple. Alors, ce que je dis, donc j'essaie de vous motiver, d'expliquer un peu pourquoi on s'intéresse au cas plan, pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt particulier au cas où les brins ne se croisent pas. Ce que je dis, c'est qu'il existe des algèbres planaires qu'on peut définir de manière automatique mais dont la taille est indécidable. Donc, si on pose le problème combien y a-t-il d'éléments de cet algèbre avec six points au bord, ce problème est indécidable dans le sens qu'il n'y a pas de machine qui peut répondre à la question bien que les données étaient formelles. Donc, il n'y avait pas de problème, les données c'était parfait pour les machines. Alors, donc, la question de l'algèbre planaire est indécidable alors qu'avec les mêmes données, donc on part des mêmes choses, par exemple des tenseurs, on se donne quelques tenseurs, les mêmes tenseurs, la taille de l'algèbre multilénaire complète peut se calculer. La question de savoir combien il y a d'objets dans l'algèbre totale multilinéaire est facile, entre guillemets. Donc ça, c'est un théorème technique. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle qui n'a rien pigé. Donc, j'essaie d'expliquer avec un exemple de la vie courante. c'est une obsession pour certains, je le sais. C'est le Sudoku. Donc, voilà un Sudoku. Et pour mathématiser le jeu de Sudoku, il faut voir que les éléments, les entrées, sont indexées par quatre indices, IJKL, entre 1 et 3. Par exemple, ça, c'est le carré 1,1. et cet élément-là, c'est le 1,1, 2,2. I et J sont 1, KL sont 2. Celui-là, c'est 1,2, 3,2, ah oui, 3,2,3,2. OK. Voilà. Donc, les règles du Sudoku sont les suivantes. Si on fixe I et J, donc le petit carré, si on fixe I et J, on obtient exactement les nombres 1 jusqu'à 9. Donc, si je complète ça, je dois avoir 1,2,3,4,5,6,7,8,9 là-dedans. Et la même chose, si on fixe I et K, on obtient exactement les 1 jusqu'à 9. Donc, ça veut dire que les lignes sont des permutations de 1 jusqu'à 9. Et finalement, si on fixe J et L, ça veut dire que les colonnes, ah oui, j'ai inversé, donc c'est maintenant les colonnes, avant c'était les lignes, sont des permutations des nombres 1 jusqu'à 9. Alors, le Sudoku n'est pas toujours très facile, et c'est surtout parce que ces restrictions sont des restrictions planes. Les régions, les lignes, les colonnes et les carrés sont des régions planes connexes. D'accord ? Mais on pourrait imaginer ce que j'appelle le Bisudoku pour des raisons techniques où on a la même règle quand J et K sont fixes. Donc, techniquement, ça veut dire que celui-là, 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 etc., sont une permutation de 1 jusqu'à 9. Mais en fait, le jeu, un Bisudoku serait beaucoup plus facile qu'un Sudoku parce qu'il y a plus de contraintes. Beaucoup plus facile à résoudre. Et pendant qu'on y est, pourquoi pas aller vers ce que j'appelle le Full Monty Sudoku. Donc, ça veut dire que pour tout choix d'indices, de 4 indices, on obtient des permutations. À ce moment-là, c'est réellement facile, il y a tellement de contraintes et c'est même assez difficile à trouver des Full Monty Sudoku si vous voulez. jouer avec. OK, donc, l'idée, c'était justement que parce que c'est plan, c'est difficile. Parce que c'est plan, c'est intéressant. Et plus il y a de connexions, plus c'est facile. OK. Alors, donc voilà, on revient à l'encheur vêtement plan. Et on revient, bon, comme c'est le sujet du laïus, je répète la définition. Un agène planaire est une collection d'objets qu'on peut insérer dans les disques internes, etc., pour obtenir un autre objet du même style. Alors, je répète la question. Quoi d'autre ? Donc, on a vu deux choses. On a vu qu'on peut mettre des enchevêtrements dans les disques. On a vu qu'on peut mettre les tenseurs. On a vu qu'il y a un lien avec le Sudoku. mais quoi d'autre aimerait-on mettre dans les disques internes ? Voilà, donc maintenant, je vais vous faire un autre enchevêtrement plan. Voilà, c'est le boulot pour le faire. J'ai travaillé. Mais, bon, c'est un enchevêtrement plan. Techniquement, qu'est-ce que c'était la définition ? C'était, il y avait des disques intérieurs. Voilà, il y en a pas mal. et il y a des brins qui relient les points au bord des disques intérieurs entre eux et au point du bord extérieur. Donc, c'est techniquement un enchevêtrement plan. Et ça fait penser beaucoup à autre chose que ça fait penser, j'espère, aux possibilités de la physique. Donc, par exemple, on pourrait imaginer qu'on mettait des électrons ou des atomes ou des spins en général, dans les disques intérieurs et que ces brins représentent des interactions entre les plus proches voisins. Donc, si on met des atomes ou des molécules dans ces disques intérieurs, les brins, c'est des interactions physiques et on a un lien, si on veut, entre les algèbes planaires et les modèles de physique en deux dimensions. Et en fait, c'était une des motivations très importantes de l'âge planaire. Alors, on a voulu appliquer ces idées à l'ordinateur quantique. Et celui qui a fait ça surtout, c'est ce monsieur, c'est Michael Friedman. il a eu la médaille en 86, je crois, et il l'a eu pour la conjecture de Poincaré. On a beaucoup entendu parler de la conjecture de Poincaré récemment, mais Michael l'a fait en dimension 4 au lieu de dimension 3. et ensuite, il a fait quelque chose d'assez extraordinaire pour lequel je l'admire beaucoup, c'est qu'il a changé complètement de domaine. Il a changé et puis il a commencé à faire justement les ordinateurs quantiques parce qu'il avait une idée derrière. Je vous parle un peu sur les ordinateurs quantiques. Ah, une autre revue de Michael Friedman. Alors ça, c'est une conférence en Nouvelle-Zélande. Alors, les ordinateurs quantiques, si on commence à regarder dans la littérature, il y a beaucoup de points de vue, il y a beaucoup de pubs finalement pour les ordinateurs quantiques. Il y a des gens qui les vendent. Donc ça, c'est vendu, vous pouvez acheter et commander sur le web. C'est un ordinateur quantique. Vous serez peut-être déçu de ses capacités de calcul. Mais ça s'appelle ordinateur quantique par ceux qui le vendent. Il y a d'autres qui croient que la CIA a déjà des ordinateurs quantiques, mais c'est top secret. Et voilà, un ordinateur quantique, pas le droit de voir, c'est interdit à l'accès. Alors, à part ça, bon, ça c'est un peu plus sérieux comme ordinateur quantique. on ne sait pas trop ce que c'est, c'est des lasers, mais au principe c'est à ça que doit ressembler un ordinateur quantique. Mais le mieux c'est peut-être ça, donc un ordinateur quantique, c'est une boîte noire, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Alors, quelle est l'idée de l'ordinateur quantique ? c'est une idée en fait qui est due à Feynman qui n'a pas eu la médaille Fields, le pauvre. Et donc, lui, ce qu'il a, ce qu'il voulait faire, c'est profiter un peu de la nature, c'est un ordinateur analogue, c'est un ordinateur, l'idée c'est que la nature, donc la mécanique quantique, pour décrire un système physique, si on rajoute des particules, au lieu d'additionner les dimensions qu'il faut pour décrire le système, on multiplie. Donc chaque fois qu'on rajoute un spin, par exemple, on multiplie par deux. Donc, si on a une centaine de spins, on a très vite un nombre invraisemblable de coordonnées pour décrire le système. Mais la nature, quand elle évolue, elle tient compte de toutes ces coordonnées et l'idée c'est de profiter de la nature pour faire un calcul extrêmement compliqué à une vitesse qu'on ne pourrait pas atteindre avec un ordinateur du style von Neumann où ça procède par une série linéaire de parts. Alors, il y a donc la multitude de propositions pour les ordinateurs et une réflexion du fait qu'on ne sait pas le faire, qu'on découvre des systèmes quantiques et puis on se dit tout de suite pourquoi pas on pourrait peut-être faire un ordinateur quantique. On propose ça et puis on gagne pas mal de fric parce que tout le monde a peur qu'il y ait un jour un ordinateur quantique. Pourquoi ça ? La raison est très simple, c'est que quand vous utilisez la carte de crédit, il y a des systèmes de codage qui sont basés sur la factorisation des entiers en nombres premiers, produits de nombres premiers. On sait que si on pouvait construire un ordinateur quantique, on saurait factoriser tout nombre à une vitesse raisonnable et donc tous ces systèmes de sécurité chez les banques, ça ne marcherait plus. Donc, il y a énormément de fric en jeu si jamais on sait construire un ordinateur quantique. Et en particulier, Michael Friedman travaille pour Microsoft parce que eux non plus, ils ne peuvent pas négliger la possibilité d'avoir un ordinateur quantique. J'aimerais expliquer un peu ce que lui, il propose comme système. Donc, on revient, on est en deux dimensions, donc voilà trois points en deux dimensions. Mais c'est des points quantiques, donc c'est... On va un peu suivre leur évolution. donc on va faire un mouvement de ces trois points en deux dimensions. Donc celui-là, il va tourner autour de l'autre, celui-là, il tourne comme ça, celui-là, au milieu, il reste, il reste fixe, il ne bouge pas. D'accord ? Donc, pour finir, celui-là, il a fait le tour des deux autres, celui-là, il a fait le tour de celui-là, au milieu, puis voilà. Donc ça, c'est le mouvement de ces trois points en deux dimensions, pas trois dimensions, il reste dans le plan de dimension. Donc maintenant, on va rajouter une dimension, ça sera le temps, on a déjà vu ça, on va suivre l'évolution de ces points dans le temps. Donc ici, il y a l'axe du temps et ici, il y a les trois points dans le plan et on va commencer à les bouger et sur l'axe du temps, on va noter la position des points. donc le point au milieu, il reste fixe, il ne bouge pas. Ce point-là, il commence à faire le tour et ce point-là, il fait le tour mais en avant. On continue et puis voilà le mouvement total de ces points avec le temps pour se rappeler d'où on est au moment donné. Donc là, vous voyez que ce n'est pas une tresse. Quel malheur. C'est en fait une tresse. J'ai insisté pour dire que ce n'est pas une tresse donc ça, c'est un peu dommage parce que c'est en fait une tresse. Le seul problème ici, c'est la perspective. On regarde depuis en haut à gauche un peu. Mais si on change un peu de point de vue, de projection, on verrait le dessin suivant. Donc ça, c'est le même dessin. Et là, on voit très bien que c'est une tresse. OK ? Alors maintenant, imaginons que ce sont trois points, ces trois spins ou ces trois êtres quantiques en deux dimensions. On veut décrire ce mouvement en mécanique quantique. En mécanique quantique, on sait tous qu'il y a les matrices pour décrire quelque soit ce qu'on veut décrire en mécanique quantique, il faut des matrices ou peut-être des matrices infinies. Mais il faut des matrices. Donc, ce que je dis, c'est que les matrices pour décrire ce mouvement, la matrice, c'est celle-là dans une théorie donnée. Donc ça, c'est pour la théorie qui provient de ces représentations du groupe des tresses. Donc, à ce mouvement, on associe cette matrice-là. À ce mouvement, encore plus simple, on associe cette matrice-là. Et à ce mouvement, on associe cette matrice-là. Alors là, il y a un point mathématique assez intéressant. On m'a demandé déjà quand j'ai fait ce laïus, pourquoi celui-là est très simple et celui-là est si compliqué. En plus, il y a un parenthèse qui manque. Alors là, en fait, c'est très intéressant. Si t est un nombre complexe de valeur absolue 1, ces matrices sont unitaires. Enfin, sauf pour une seule valeur de t. Et on est obligé, si on veut une représentation unitaire, si on veut que la première tresse est une matrice simple, la deuxième est forcément la matrice est plus compliquée. Donc ça, c'est une réflexion vraiment mathématique intéressante. Et qu'est-ce qu'il faut dire encore là-dessus ? Ah oui, c'est que c'est des petites matrices, c'est que des matrices 2 fois 2. Alors ça, c'est un peu une illusion. C'est simplement parce que la tresse a très peu de brins. Si on augmente le nombre de brins, la taille des matrices doit augmenter de façon exponentielle avec la taille des brins. Donc ça, c'est l'aspect mécanique quantique. On a beaucoup de taille énorme pour décrire des systèmes un peu compliqués d'éléments. Alors ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a des systèmes dans la nature où pour décrire ce mouvement, il faut ces matrices. D'accord ? Donc on veut savoir si on bouge les points, est-ce que la théorie mathématique correspondante nous impose ces matrices-là ? Donc ça, c'est la question et ce qu'a démontré Michael Friedman et autres, c'est que si on peut faire ça, s'il y a de tels systèmes, on peut construire un ordinateur quantique. Un ordinateur quantique qui a beaucoup d'avantages en fait parce que le calcul est un peu distribué dans le plan. ce n'est pas comme la plupart des modèles de l'ordinateur quantique où il faut rajouter des spins. Ici, le calcul est beaucoup moins discret, il est distribué dans le mouvement dans le plan. Et on cherche à voir des systèmes qui se comportent comme ça dans l'effet, ce qu'on appelle l'effet Hall quantique. Je vais vous montrer quelques dessins, quelques images de l'effet Hall quantique. Le premier image, c'est en fait l'effet Hall classique, mais bon, l'effet Hall quantique, c'est l'effet Hall classique mais quantifié. Donc, ça se passe dans le plan. Ici, le bout jaune, c'est le plan. Il y a un champ magnétique extérieur et on passe un courant dans ce sens-là et il se crée un potentiel dans le sens qui est mesuré par votre maître. Donc, il paraît que Maxwell croyait qu'il n'y aurait pas ce courant mais Maxwell avait tort. Alors maintenant, quand on fait quantique, c'est-à-dire qu'on fait quand c'est très froid et quand c'est vraiment deux dimensions, il faut que ce soit justement plan, très mince, le bout jaune. Là, il y a vraiment un comportement très bizarre qui est ici. Il y a ces plateaux donc quand on change, quand on augmente par exemple le courant ici, ça répond par un changement dans le potentiel dans le sens perpendiculaire. Mais ce n'est pas un truc continu, ça bouge, il y a des plateaux où c'est un puis ça change, ça augmente ici, il y a des plateaux. Et en plus, quand on travaille à température très très basse, dont les températures en fait sont les plus basses de n'importe quel endroit dans l'univers, paraît-il. Je pense qu'il y a des labos à côté où on fait l'effet eau quantique. Alors là, on trouve des endroits les plus froids de l'univers. c'est vraiment tout près de zéro à plus extraordinaire. Sauf si, peut-être s'il y a des êtres sur des planètes ailleurs qui travaillent sur l'effet eau quantique. C'est possible. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que des fois, il y a des paliers pas aux entiers, mais aux fractions. Donc c'est l'effet eau quantique fractionnel. Et c'est là qu'on aimerait trouver des systèmes où ils ont le comportement avec ces matrices. Donc voilà. Donc encore quelques images de l'effet eau quantique. ça c'est censé être le nuage des électrons dans l'effet eau quantique. Et ça c'est l'effet eau quantique vu par l'expérimentateur. Et finalement, peut-être la meilleure image, c'est ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de prix Nobel pour l'effet eau quantique. Et il y aura sans doute d'autres si on trouve des systèmes où il y a ces matrices. Donc l'idée, le mot technique c'est statistique non abélienne. Si on trouve des systèmes qui sont décrits par ces matrices, il y aura sûrement encore des prix Nobel. Alors voilà, je crois que j'ai parlé il y a assez longtemps. C'est la juste math ne devrait pas durer une éternité. donc je finis simplement par vous dire un peu par résumer ce que fait Friedman. C'est que il essaie de construire un frigo. Et voilà, c'est la fin de l'expérience. Peut-être une question naïve sur les nœuds enfin l'application d'algèbre planaire dans le cas des tenseurs. Est-ce qu'on a vraiment envie de restreindre au cas où les fils ne se croisent pas ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de choses dans le cas où les fils se croisent ? Donc la réponse c'est justement si on se donne un tenseur je vous précise la question si on se donne un tenseur on peut fabriquer d'autres tenseurs en mettant ce tenseur partout dans les enchevêtrements. Alors si les enchevêtrements sont quelconques ou les brins se croisent la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on obtient comme tenseur ? Alors on peut répondre à la question alors que si on se restreint au cas où les brins ne se croisent pas il n'y a pas de réponse. Donc c'est une question plus intéressante parce qu'on obtient plus de structures. Donc si voilà si on une façon de dire il y a beaucoup plus d'algèbre planaire que d'algèbre multilinéaire en général. donc c'est une structure où il y a beaucoup plus d'exemples c'est plus subtil D'autres questions ? D'autres questions ? Oui ? Question maïve les diagrammes de Feynman dans la limite où il y a un groupe de jauge de dimension infinie deviennent planaires est-ce qu'on peut considérer que vos algèbres planaires sont des restrictions d'une algèbre plus simple ? Voilà ça c'est une bonne question je sais il y a un autre truc qu'on aurait envie de mettre dans les disques internes de non-chérouillement plan c'est les matrices aléatoires comme on dit et c'est le cas donc c'est cette histoire de diagramme de Feynman quand le nombre d'indices tombe à l'infini on ne voit que les choses planes dans la limite. Alors je n'en ai pas parlé parce que justement je suis en train de travailler ça c'est mon obsession en ce moment et je ne sais pas répondre j'aimerais beaucoup pouvoir répondre mais il y a sûrement un lien parce qu'on voit les mêmes structures dans les matrices aléatoires que dans les algèbres planaires et on ne sait pas comment donc cette disparition des choses de genre supérieur reste un peu mystérieure pour les algèbres planaires donc ce n'était pas du tout une question naïve D'autres questions ? Merci beaucoup Ok Applaudissements Applaudissements